Générique Il est 20h15, bonsoir à tous, tout de suite le sommaire de ce journal. C'est l'un des arts les plus anciens de l'humanité. Il remonte à la préhistoire, comme en témoigne la grotte d'Altamira ou celle de Lascaux. Il s'agit, vous l'aviez compris, du dessin, une technique pourtant snobée et dédaignée, mais qui commence progressivement à franchir le marché de l'art. Pour réhabiliter le dessin, six artistes dessinateurs ont organisé à Casablanca une exposition intitulée le Casa Drawing. Reportage Amin Khabeb, récit Samia Elsi. Longtemps, le dessin s'est caché dans l'intimité des ateliers d'artistes, comme une expression personnelle, une esquisse et même un brouillon d'œuvres. Mais depuis quelques années, il s'impose de plus en plus sur la scène artistique en tant que discipline majeure. Casa Drawing lui rend hommage en présentant l'œuvre de six artistes marocains et étrangers. Actuellement, dans le monde entier, si on voit par exemple le salon de Drawina, ou c'est beaucoup de salons dans le monde entier, ça a beaucoup changé. Il a sa place dans le marché des galeristes, du marché d'art. Donc c'est quelque chose qui a changé mondialement à l'international. Malheureusement, au Maroc, on n'a pas encore ça. Je pense qu'il y a une sensibilité qui commence à s'installer pour les galeristes, pour les artistes, mais le public n'a pas encore découvert un peu cet art majeur. Là, on peut voir que ce sont de véritables œuvres. Notamment parce qu'il n'y a pas que du dessin, il y a des collages, il y a d'autres techniques qui sont utilisées. Par exemple, ce travail-là, au fond, on voit des techniques picturales qui sont très proches de la peinture. Expression picturale. Depuis la préhistoire, le dessin devient un art autonome à la fin du 19e siècle. Dans l'œuvre de certains artistes, comme Amin Abdelbouchta, il revêt une place particulière. On n'entend pas assez parler du dessin. Je suis très contente qu'il y ait cette occasion justement de montrer la force qu'est le dessin. Qu'est-ce qu'il apporte à une œuvre et comment ça permet de souligner une démarche, un travail. J'ai beaucoup, beaucoup de tendresse pour le dessin. Depuis les premières esquisses de Delacroix sur le Maroc. Je m'inspire essentiellement de la nature, de la relation entre l'homme et la nature et de son empreinte, qui est parfois trop importante, de notre part de nature à nous. Soutenue par le musée de la Fondation Slaoui, cette première édition de Casa Drawin est née à l'initiative de deux artistes passionnés, B'shal Mahfoudi, styliste, et Yassine Belbzioui, artiste peintre. Une occasion de découvrir des formes très abouties de dessins artistiques, où se mélangent métaphores, symbolisme, collage ou encore graphisme. Voilà donc pour l'information de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez Salahdine Roumali à 21h15 pour le rendez-vous d'information en langue arabe. Ehsan Benbel vous retrouvera à partir de demain. Passez une excellente semaine.